Fermeture des frontières en Algérie. Ce qu'a dit le président Abdelmajid Eboun. Algérie, le président Abdelmajid Eboun a abordé, lors de son discours à la Nation, la question de la fermeture des frontières de l'Algérie en défendant ce choix qui a préservé le pays d'une résurgence de la pandémie du Covid-19. En effet, le président de la République Abdelmajid Eboun s'est adressé jeudi 18 février, à la Nation à l'occasion de la commémoration de la journée du Shahid. Durant son discours, le chef de l'État a abordé plusieurs questions d'actualité, y compris la question de la fermeture des frontières de l'Algérie qui dure depuis bientôt une année. Dans ce sens, le président Eboun a défendu la fermeture des frontières de l'Algérie en dépit des critiques envers ce choix qui a préservé, selon lui, le pays de la résurgence de la pandémie du Covid-19. Discours du président Eboun à la Nation, ce qu'il faut retenir. L'Algérie a été critiquée, notamment à l'étranger suite à la fermeture de ses frontières. Actuellement comme vous pouvez le constater, de nombreux pays ont décidé à leur tour, de fermer leurs frontières pour se protéger face à la pandémie du coronavirus, a déclaré Eboun. Plusieurs pays développés en vie aujourd'hui l'Algérie qui comptabilise près de 180 nouvelles contaminations quotidiennes. Tandis que chez eux, des milliers de cas sont recensés chaque jour, et des dizaines voire des centaines de décès sont enregistrés dans leurs hôpitaux, a en outre précisé le président de la République. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur « J'aime » et activez la cloche pour rester au courant de l'activité algérienne. Partagez la vidéo. Merci.